Il y a des gens qui sont toujours privés d'eau potable. Vendredi, la découverte de bactéries E. coli dans le réseau d'aqueduc de Longueuil a forcé l'agglomération à lancer un avis d'ébullition. Et Kevin, ça se poursuit pour des dizaines de milliers de personnes. Oui, les résidents de Boucherville se questionnent pourquoi ce n'est pas leur tour. Il y a de nombreux parents qui se questionnent parce que demain, c'est le retour en classe. Est-ce que nos établissements scolaires seront prêts à accueillir ces jeunes avec de l'eau pour se rafraîchir? Alors je suis présentement dans un parc à Boucherville, vous le voyez, il y a des gens qui profitent pour faire des activités extérieures. Mais pour avoir de l'eau en bouteille, pour boire, il faut trouver une pharmacie ou un dépanneur où il y en a parce que c'est une journée fériée aujourd'hui. Les épiceries sont fermées, rien pour aider. Donc à Boucherville, on doit toujours faire bouillir son eau pendant au moins une minute à gros bouillon. Il pourrait avoir la présence de la bactérie E. coli dans un secteur de Boucherville. Il y a toujours des analyses en cours et on pourrait avoir des résultats ce soir ou demain matin. Il y a de nombreux élèves qui rentreront en classe demain et ça inquiète des gens. Je veux dire, ça prend 20 résultats, deux fois mesurés. Ça me dit qu'il y a des gens responsables qui font leur travail. Ça m'inquiète pas. C'est juste un petit peu plus long, évidemment, que Longueuil et Saint-Bruno. Je pense que la vie a été levée cet après-midi, alors Boucherville va être la dernière municipalité à retrouver son eau potable. C'est la première fois que ça a duré aussi longtemps. Puis on ne sait pas, on n'a pas d'autres nouvelles du pourquoi et quand est-ce que ça va revenir. Ce n'est pas accommodant que de ne pas avoir d'eau à boire, là. Surtout qu'il fait tellement chaud de ce temps-ci. C'est long, oui. Je ne comprends pas comment ça se fait que c'est si long que ça, là. Et Sophie, il y a plusieurs résidents de Longueuil qui se plaignent de cette gestion de communication de leur ville. Par écrit, parce qu'ils l'ont appris 24 heures plus tard, et par écrit, la ville de Longueuil fait savoir qu'elle investigue pour comprendre ce qui a causé un ralentissement lors de la transmission de la vie. Il y aura un bilan pour trouver des pistes d'amélioration. Donc, si vous avez des questionnements par rapport à votre état de santé après avoir consommé de l'eau, vous pouvez toujours contacter le 811 ou consulter votre pharmacien. Oui. Merci, Kevin. Au revoir.